Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le football club Barcelone est passé à l'attaque pour un joueur offensif. La formation catalane a formulé une offre. Une nouvelle ère a débuté au Barça. Fini le temps de Xavier Hernandez, place à la renaissance voulue avec l'allemand Hansi Flick. Et la tâche n'est pas du tout aisée pour l'ex-manager du Bayern Munich. Hansi Flick va devoir refaire toute une autre équipe, ou presque. En tout cas en attaque le Barça doit anticiper la fin de carrière de Robert Lewandowski, la situation douteuse de Joao Félix et la rumeur de départ de Rafinha. L'équipe espagnole sont donc d'autres possibilités et l'une d'elles se trouve en Angleterre. Les Blaugrana ont ciblé un certain Jadon Philogène. Le joueur est formé par Aston Villa, mais a eu du mal à s'y imposer. Il est finalement lâché par les vilains l'été dernier à Hull City avec lequel il réalise une saison à 32 matchs, 12 buts et 6 passes décisives. Le Barça a beau être relégué au second rang des grands clubs ces dernières années, il séduit toujours des joueurs. C'est le cas avec Stanislav Lobotka qui a fait un appel de pied au club catalan. Véritable pilier du Napoli qu'il a intégré en 2020, le joueur de 29 ans y a désormais un accord jusqu'en juin 2027. Mais il se peut que l'international slovaque n'aille pas au terme de son contrat, du moins le principal intéressé rêve de jouer sous les couleurs du Barça. J'aimerais jouer dans un top club. Le Barça ? Le mercato est ouvert et tout peut arriver. C'est un club que je suis depuis tout petit, du temps de Deco et Ronaldinho. Je l'ai toujours soutenu et c'est une question de cœur. Si une offre arrivait, j'aimerais y aller, a-t-il avoué. Mais entre vouloir et pouvoir quitter Naples d'Aurelio de Laurentiis, il y a du chemin. Après avoir soumis une première offre à l'Atletico Bilbao pour Nico Williams, les dirigeants du FC Barcelone se préparent à en soumettre une seconde, plus élevée. Le choix du joueur qui jouera sur son aile gauche serait finalement arrêté par le FC Barcelone. C'est Nico Williams, la sensation de l'euro. La majorité des supporters et du conseil d'administration auraient opté pour le coéquipier et amis de Lamine Yamal. D'après les informations de Sport, les responsables catalans auraient présenté une offre initiale de 40 millions d'euros, à régler en deux échéances de 20 millions d'euros, et en y ajoutant le défenseur Inigo Martinez, qui a déjà porté le maillot du club dans le passé. Les dirigeants basques n'ont pas donné suite à cette proposition. Ainsi, les dirigeants catalans ont compris qu'elle est insuffisante et ne sera pas acceptée. Les Blaugrana qui sont disposés à faire tout pour attirer l'attaquant, seraient donc en train de préparer la deuxième pour Nico. Selon la même source, le montant s'élèvera à 55 millions d'euros, réglé en deux échéances de 30 millions d'euros et 25 millions d'euros respectivement, ainsi que des bonus de 10 millions d'euros, et incluraient Inigo Martinez. Alors que cette offre n'est pas encore arrivée, les dirigeants sont convaincus que les dirigeants de l'Atletico Bilbao demanderont de régler le montant total de la clause libératoire en un versement qui s'élèverait à environ 60 millions d'euros. Pourtant, les catalans ne disposent pas actuellement des moyens nécessaires pour cela, à moins de revenir à la règle 1.1. Les dirigeants du FC Barcelone suivraient de près le profil d'un jeune talent du Borussia Dortmund. Lors de ce mercato d'été, la formation du FC Barcelone aimerait recruter un joueur offensif de couloir. Selon les informations relayées par le Mediasport, les Blaugrana auraient activé une piste du côté de l'Allemagne. Ils auraient coché le nom de Jamie Baino et Gittens. Elie Gauche de 19 ans, ce dernier appartient actuellement au Borussia Dortmund où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. L'international Espoirs Anglais serait estimé à 35 millions d'euros par sa direction. Le natif de Londres reste sur une saison à deux buts et huit passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Hansi Flick a pris une décision très ferme au sujet de Mikhail Faye. L'avenir de Mikhail Faye semble se préciser du côté du FC Barcelone. Arrivé l'été dernier en provenance d'une Eucustosia de Zagreb, le défenseur sénégalais a fait ses débuts avec l'entité catalane avec les jeunes et l'équipe réserve. Convoité notamment par Porto, qui était prêt à mettre 15 millions pour lui, il semblerait que le Barça ait statué à son sujet, notamment grâce à Hansi Flick. Comme le rapporte Mundo Deportivo, celui qui connaît déjà ses premières sélections avec l'équipe première de son pays, le Sénégal, pourrait désormais les connaître avec le Barça. Le quotidien sportif rapporte que Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine et veut l'intégrer dans le groupe. L'Allemand aime sa polyvalence en tant que défenseur central qui peut aussi évoluer latéral gauche. Les Blaugrana sont fermes à ce sujet et souhaitent conserver leur joueur qui fera la tournée estivale aux Etats-Unis avec l'équipe première. Un premier pas dans le grand bain. Bien que le Barça ait besoin de sous, il ne veut pas se débarrasser de lui, bien au contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.